bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici il fait froid il pleut mais ça va j'ai mon petit thé pour me rebooster regardez il ya une petite citation la vérité se trouve au delà du superficiel qu'est ce que tu en penses bon je te l'avoue le titre est un petit peu provocateur volontairement provocateur puisqu'aujourd'hui j'aimerais insister sur ces erreurs que j'entends tous les jours en tant que professeur de français des erreurs vraiment récurrentes et j'aimerais te montrer comment tu peux les corriger bien entendu je n'en ai pas marre d'entendre ces erreurs puisque c'est mon travail mon travail consiste à écouter tes erreurs donc il n'y a pas de problème j'adore ça mais quand même si tu peux les éviter on est d'accord c'est mieux n'oublie pas d'activer les sous-titres comme d'habitude en français en anglais ou dans ta langue ça peut t'aider on y va on commence tout de suite avec la première erreur la première erreur c'est je suis bien je suis bien non ça sonne pas bien quand quelqu'un te demande comment tu vas il utilise le verbe aller comment tu vas donc tu dois aussi répondre avec le verbe aller je vais bien je sais ça sonne bizarre et ça serait beaucoup plus logique d'utiliser le verbe être pour parler de l'état émotionnel ou physique d'une personne mais non nous les français on préfère utiliser le verbe aller super donc quand on te demande comment ça va comment tu vas je vais bien je vais mal ça peut arriver aussi je ne te le souhaite pas ou tout simplement ça va ça va tu ne prends pas trop de risques c'est facile ça va deuxième erreur je suis 25 ans je suis 40 ans je suis 15 ans là c'est la même erreur vous utilisez le verbe être parce que probablement en anglais si l'anglais est à langue maternelle vous utilisez le verbe être mais nous on ne veut pas faire les choses comme tout le monde donc on utilise le verbe avoir pour parler de son âge oui 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 c'est bizarre mais on dira j'ai 25 ans j'ai 40 ans j'ai 15 ans troisième erreur je visite mes amis je visite mes amis à celle là elle me fait mal aux oreilles je visite mes amis non tu ne peux pas visiter tes amis tu ne peux pas visiter tes grands-parents tu ne peux pas visiter ta soeur par contre tu peux rendre visite à tes amis rendre visite à tes parents là c'est mieux rendre visite retiens bien cette règle on ne peut pas visiter une personne c'est aussi simple que cela on ne peut pas visiter une personne par contre on peut visiter une ville un pays un musée un appartement je visite la france j'ai visité paris j'ai visité un magnifique appartement hier je rends visite à mes parents je rends visite à ma grand-mère oui souvent je rends visite à ma grand-mère 4 regarde bien ces trois mots petit quiz petit test quels sont les deux points communs entre ces trois mots amis entreprise école tu as 10 secondes tic tac tic tac tic tac c'est bon ces trois mots sont féminins et ils commencent par une voyelle donc on ne peut pas dire ma ami ma entreprise ma école on doit changer ce pronom possessif par mon on utilise un pronom possessif masculin mon école mon entreprise mon ami parce que s'il ya deux voyelles c'est pas possible ma ami c'est trop difficile à prononcer pour nous les français vous comprenez c'est beaucoup trop difficile par contre s'il y a un adjectif par exemple ma chère amie ma petite école ou ma belle entreprise là il n'y a pas de problème on peut mettre ma parce que l'adjectif commence par une consonne nous sommes à la moitié de cette vidéo donc je te rappelle qu'il faut t'abonner à la chaîne bien toi aussi faire partie de cette petite et grande maintenant famille et de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire pour me dire que tu apprécies mon travail ça me fait toujours très plaisir 5 je sais cette musique oui je sais cette musique je sais ce film ça sonne pas bien je connais cette musique je connais ce film il est très fréquent de confondre savoir et connaître ne me regarde pas comme ça je suis sûr que toi aussi tu es coupable et tu as déjà confondu savoir et connaître bah oui bien sûr j'ai réalisé une vidéo à ce sujet juste ici qui explique plus longuement la différence entre savoir et connaître je vais te l'expliquer rapidement connaître est suivi généralement d'un groupe nominal je connais Nelly je connais cette fille alors que savoir est suivi d'un verbe je sais parler français je sais faire du vélo ou d'une proposition subordonnée tel que qui que ou comment quand je sais que tu aimes le français je sais que tu aimes les pommes nous savons pourquoi Paul est en retard 6 la négation souvent vous oubliez la deuxième partie de la négation en français et ça c'est pas possible parfois quand on parle on enlève la première partie j'aime pas le français à la place de je n'aime pas le français mais on peut pas enlever la deuxième partie on peut pas enlever le pas je n'aime pas le français alors ça peut être aussi plus je n'aime plus le français jamais je n'ai jamais aimé le français mais il faut toujours quand même deux parties bien sûr c'est un exemple je sais que tu aimes le français si tu regardes cette vidéo c'est que tu aimes le français j'espère septième erreur j'ai habité en france pour dix ans où est l'erreur ici l'erreur ici c'est pour on doit dire pendant j'ai habité en france pendant dix ans pourquoi parce que c'est une durée qui est terminée c'est dans le passé tu peux utiliser pour quand tu parles d'une durée dans le futur je pars à bali pour trois mois je te prépare une vidéo plus précise à ce sujet je vais t'expliquer la différence entre pour pendant depuis mais retiens ce petit exemple assez personnel qui peut je pense t'aider à comprendre j'ai habité à toulouse pendant 21 ans c'est terminé j'habite à paris depuis 4 ans j'habite toujours à paris je vais vivre à bali pour trois mois dans le futur je pars pour trois mois 8 vous oubliez les contractions et souvent les élisions l'élision c'est la disparition d'une voyelle tu sais souvent c'est le e quand l'autre mot commence par une voyelle aussi par exemple le avion non c'est l'avion je aime j'aime je habite j'habite en anglais je sais que certaines contractions sont facultatives par exemple tu as le choix entre I am ou I'm mais celle là en français elle est obligatoire l'élision est obligatoire dans ce cas là j'aime j'habite l'avion ça veut rien dire 9 il est mon ami aïe 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 il est mon ami si tu es un fidèle abonné de cette chaîne tu entends l'erreur ici parce que tu as déjà vu la vidéo sur la différence entre c'est et il est tu ne peux pas dire il est mon ami tu dois dire c'est mon ami encore une fois tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet en résumé c'est il est suivi d'un groupe nominal c'est paul c'est mon ami c'est un artiste et il est sera suivi d'un adjectif il est français il est beau il est gentil 10 la dernière erreur j'ai beaucoup des amis non j'ai beaucoup d'amis pourquoi parce qu'après beaucoup il y a toujours deux j'ai des amis j'ai beaucoup d'amis elle a des livres elle a beaucoup de livres c'est le cas pour beaucoup d'adverbes d'intensité ou de quantité beaucoup de peu de voilà nous avons vu les 10 erreurs les plus récurrentes en français je commence à réfléchir à une vidéo spéciale erreur de prononciation spécialement dédié à la prononciation dites moi si ça peut vous intéresser vous me le dites dans les commentaires maintenant vous n'avez plus aucune excuse si j'entends ces erreurs si je vois ces erreurs je ne vous le pardonnerai jamais non jamais je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous salut